d'être parmi vous, parler dans ce féminaire. Donc, je voudrais tout d'abord remercier les organisateurs, en particulier Melk, pour cette invitation. Donc, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est vous parler de la conjecture de Lich Nerovich. La conjecture de Lich Nerovich. J'espère ne pas me tromper dans l'écriture de son pitch. Alors, c'est un S, C, Z. Donc, en fait, c'est un travail en commun avec Dessaf, Rafod et Zerib. Donc, dans cette première partie, je vais vous parler un peu de l'historique de cette conjecture. Et dans la deuxième partie, je vais vous parler de notre travail. OK. Donc, je vais me donner soit un, donc une variété. Je vais prendre Compact. Même si, plus tard, je vais vous donner des exemples non compacts. Donc, Compact, Connex, avec ses dimensions N. OK. Et sur cette variété, je vais prendre, j'ai une métrique, métrique, avec Fodor-Imanian de signature PQ. PQ. C'est-à-dire, donc, dans chaque espace tangent, on a une forme quadratique qui est de type PQ. Donc, il y a P- et Q+. Et je vais définir la classe conforme de G. C'est tout simplement qu'on prend la métrique G et on la multiplie par toutes les fonctions positives, lisses. Donc, F, c'est des fonctions qui vont de M dans R qui sont c'est infini. Donc, c'est des exponents 7. On appelle la classe conforme de la métrique G. Et on va définir le groupe conforme, donc conforme de G, de M plutôt, pardon, conforme de M. OK. OK. Ça ne marche pas. Conforme de M, c'est tout simplement le groupe des transformations, donc des difféomorphismes de M dans M. C'est infini, les difféomorphismes qui préservent la classe conforme. Donc, tel que Phi, Phi star de la classe conforme, c'est tout simplement la classe conforme. C'est-à-dire, elle ne préserve pas la métrique forcément, mais elle la multiplie par une fonction positive. Les éléments du groupe conforme, c'est ce qu'on appelle les transformations conformes. Donc, F dans conforme M, c'est transformation conforme. Conforme. OK. Eh bien, bon, quelques exemples. Le premier exemple, c'est R symétrique, dx carré. Bon, si on calcule son groupe conforme, ça va tout simplement être les difféomorphismes. Donc, c'est les difféomorphismes de R. S1, pareil, avec sa métrique naturelle. Donc, son groupe conforme. Bon, là, le R, bon, je n'ai pas pris compact, c'est un même définissant. Donc, c'est les difféomorphismes du cercle. le R2, voilà, R2, minute-sermétrique écludienne, x plus c, y carré. Là, son groupe conforme. Donc, bon, son groupe conforme, alors, son groupe conforme, c'est tout simplement R par O2. D'accord ? Le tout produit semi-directe avec R2. Et, bon, comment faire ça ? Tout simplement, on va identifier le R2 avec C. Donc, transformation conforme de R2. Donc, si, seulement si, elle préserve les angles et donc, elle est bi-holomorphe. Bi-holomorphe, si, bi-holomorphe, bi-holomorphe. Et on connaît, c'est quoi, le groupe de transformation bi-holomorphe de C ? C'est tout simplement les formations de la forme AZ plus B avec AB dans C et le A différent de 0. 1. Mais c'est exactement ça. C'est exactement ça quand on le traduit dans R2. Donc, le fait de multiplier par un complexe, ça revient à faire une rotation et une homotésie. Et le B, c'est des translations par des éléments de R2. La situation est différente si on considère l'espace de Mikowski, donc R1, 1. Donc, minute de symétrique moins dx carré plus dy carré. Là, le groupe conforme n'est plus, ce n'est même pas un groupe de li, ici. Donc, c'est simplement différents morphismes de R1, 1. Voilà, plutôt non, différents morphismes de R1 au carré. Donc, différents morphismes de R1. Ouais, bon, peut-être Z sur 2Z. Ouais, ouais, c'est ça. Z sur 2Z. Il faut multiplier par, il faut composer par, la transformation qui a X, Y, qui a aussi Y, X. Pourquoi ? Parce que, bon, pour le faire, il suffit de réécrire la métrique dX, DY. Donc, les différents morphismes qui préservent la structure produit sont de cette forme-là. Bon, la même chose pour, bon, un autre exemple aussi, allez, disons S1 croit S1, S1 communi de la métrique, alors, comment je vais écrire ça ? Disons, D S1 au carré plus DS2 au carré. Pareil, c'est le différent morphisme de S1 croit S1. Donc, c'est le différent morphisme de S1 au carré augmenté par Z sur 2Z. OK. Un autre exemple, peut-être le plus intéressant pour l'instant, c'est celui de la sphère S2. La sphère S2 commune de sa métrique grande, donc la métrique conduite par R3. donc, si on identifie la sphère S2 via la projection stéréographique à C1 en infinie, donc au P1, conforme sur S2, ça revient à dire qu'on est conforme, on est bio-holomorphes sur P1. Donc, phi conforme, ça revient à dire que phi appartient à automorphisme de P1 et on connaît c'est quoi les automorphismes de P1 ? Ça, c'est tout simplement PSL2C. On s'identifie à PSL2C, c'est les transformations de Mobius. Donc, c'est les AZ plus B sur CZ plus D, d'accord ? Avec AB moins CD différentes zéros. Tout est complexe. OK ? Bon, une autre manière de voir le groupe conforme de la sphère S2, c'est de se placer dans, disons, Minkowski dimension 4, d'accord ? Donc, R1,4, venue de la métrique moins DX0 carré plus DX1 carré plus DX2 carré DX3 carré et de considérer le code d'annulation, donc l'ensemble des vecteurs V dans R1,3 qui ont une norme nulle pour cette forme quadratique, carré égale 0. donc on va considérer le cercle suivant, donc je vais noter C0,2, allez, je vais passer une notation. Donc, c'est les éléments qui sont sur le code d'annulation, qui ont un V0 positif et qui vérifient aussi V0 carré plus V1 carré plus V2 carré plus V3 carré égale 2. Donc, V0, V1, V1, devinez que c'est les composantes de V1. Donc, ça c'est exactement la sphère S carré. Ce que je suis en train de faire ici, je suis en train de considérer le con, le demi-con plutôt, je regarde que la partie supérieure et je prends son intersection avec la boule euclidienne de rayon 2. D'accord ? Et donc, ça va me donner quoi ? Ça va me donner un cercle sur le plan V0 égale alors égale V0 égale égale 1. Voilà. Égale non, plutôt 2 égale 2. Sur le plan V0 égale 2, j'ai un cercle. J'ai plutôt pas un cercle, mais une sphère, une sphère euclidienne. Quand je restreins la métrique de Mikowski à cette sphère, j'obtiens vraiment la sphère euclidienne parce qu'ici, il est space-like. Ce plan-là est de type espace. et donc, j'ai vraiment la sphère euclidienne S2. Maintenant, comment, on sait que le groupe O1-3, qui est le groupe des fonctions linéaires qui préserve la métrique de Mikowski, agit naturellement sur ce cercle-là, c'est 0,2. Comment ? On prend un élément ici, dans ce cercle, plutôt cette sphère. Je parle de cercle parce que je prends un élément dans cette sphère et quand je lui applique un élément de O1-3, là, c'est un rayon lumière, donc il est préservé par l'élément de… Ce n'est pas qu'il est préservé, il est envoyé sur un autre rayon lumière par O1-3, mais il ne préserve pas la longueur. Donc, je renormalise pour revenir au cercle. Et donc, ça revient à dire quand on regarde cette action sur la sphère, ça multiplie la métrique par chaque espace tangent par la constante de renormalisation. Donc, voilà, le O1-3 agit naturellement d'une manière conforme, agit conformément sur ces 0,2. Et comme le O1-3, donc, il se plonge dans PSL2C, comme ils ont la même dimension, c'est le identifié, bon, P1-3, le identifié à PSL2C. OK ? Ça, c'est notre manière de voir le groupe conforme de la sphère F2. Bien évidemment, même même raisonnement pour même chose pour si N est supérieur ou égal à A3. Donc, on montre qu'est-ce qu'on montre ? On montre que pour la sphère SN, le groupe PO 1 plus 1 plonge dans le groupe conforme de SN, agit conformément sur SN. Et ensuite, on utilise le théorème, le célèbre théorème de Lyauville, donc, pour dire qu'il y a ça, en fait, Lyauville, qui dit que pour N supérieur à A3, les transformations, donc, les transformations, les transformations sont conformes, locales, de R1 sont induites par les éléments de O1 plus 1. Les éléments de O1 plus 1. Voilà, en gros, ce que dit le théorème de Lyauville, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de transformations conformes. Pas beaucoup de transformations conformes. Bien sûr, ce n'est pas vrai en dimension 2, parce qu'en dimension 2, on a beaucoup de transformations conformes locales. D'accord ? Donc, OK. Alors, maintenant, je viens à la définition de la définition de conformément plat. donc, une variété M, G est dite conformément plate et conformément plate si elle est localement si elle est localement conformément équivalente à ARN. Une variété Riemannienne et Riemannienne, par exemple, Riemannienne. donc, un Riemannienne ici. Donc, elle est conformément plate. Si, localement, j'ai des transformations conformes qui vont d'ouvert de la variété dans R1. Voilà. La projection sérographique plus plus le théorème de Liouville me dire que une variété 1 est conformément plate si seulement si elle est munie de la G structure est munie de d'une 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 PO1 1 plus 1 S1 structure. Voilà. Donc, dire que tout ce... Bon, la projection sérographique nous dit que voilà, l'espace euclidien se plonge conformément dans la sphère. Dans la sphère, on a une ouverte danse. Et donc, le théorème de Liouville nous dit que les transformations conformes locales, on peut les étendre en des transformations globales. Donc, dire qu'on est conformément en place, ça revient à dire qu'on a une G structure où le G c'est le PO1 1 plus 1 et le X c'est la sphère S1. Très bien. Voilà. En fait, la sphère S1, on peut l'avoir en fait comme un espace homogène sous l'accent du groupe conforme. Donc, le O1 1 plus 1 agit transitivement sur S1. L'accent est transitive. Et donc, le S1, on peut l'identifier donc on va l'identifier à O1 1 plus 1 confronté par le stabilisateur d'un point sous-groupé qui va être parabolique. Isra, Isomorpha, A, 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 R, A, A, OK, produit semi-direct avec R, N. OK. Donc, c'est un sous-groupe parabolique. Un parabolique dans le sens où ça a plusieurs sens, mais ouais, bon, on verra. OK. Alors, je suis toujours dans le cas de Riemannien. si M, donc une variété Riemannienne, variété Riemannienne, Riemannienne compacte, on sait que son groupe d'isométrie est compact. Un groupe d'isométrie est compact. bon, la question naturelle, qu'en est-il, donc, qu'en est-il du groupe conforme? Conforme. Ceci, la variété compacte, le groupe conforme, par exemple, le cas de la sphère S1, donc, conforme de S1, et c'est PO1N, il est clairement non-compact. Et en fait, dire que le groupe conforme est dans le cas de Riemannien, on est toujours dans le cas de Riemannien, est compact, ça revient exactement à dire qu'il préserve une métrique, métrique dans la classe conforme de G. C'est équivalent à dire que conforme se réduit à au groupe d'isométrie d'une métrique G prime ou G prime appartient à la classe conforme de G. Et dans ce cas-là, on dit que M est inessentiel, non-essentiel ou inessentiel. Inessentiel. Donc, dire qu'on est essentiel si le groupe conforme ne se réduit pas au groupe d'isométrie d'une métrique Riemannien. La question naturelle dans ce cas-là, c'est de savoir donc, question, question, alors, oh pardon, donc, quelles variétés ont un groupe conforme essentiel ? Voilà, quelles variétés ont un groupe conforme essentiel ? Donc, dans le cadre Riemannien, non-campagne. Alors, première réponse. La réponse à ça, c'est le théorème d'Obata. Donc, je ne sais plus en quelle année. probablement, c'est un théorème éparpillé sur plusieurs papiers. Bon, on peut trouver une démonstration peut-être simplifiée du théorème dans un article de La Fontaine, entrevu édité par Kulkarni-Pinkol. Alors, que dit le théorème d'Obata ? Donc, M compact. M compact. OK ? Donc, M compact, Riemannien. OK ? Si la composante connexe du groupe conforme de M n'est pas compact, compact, alors, M est conformément équivalente à l'affaire SN. Bon, le N n'est pas égal à 2. Enfin, le cas de la dimension 2, c'est, bon, on verra. Donc, dans un instant, c'est vraiment une conséquence du théorème d'uniformisation. Il n'y a pas de alors, ensuite, toujours dans le cadre le cas compact, le théorème de Ferrand. Donc, le long Ferrand, Ferrand, je ne sais plus. Donc, probablement 69, 70. Donc, dans le théorème de Ferrand, on va remplacer toujours les mêmes hypothèses, mais remplacer le groupe, la composante neutre par le groupe conforme. Remplacer conforme par le groupe conforme. Donc, la démonstration de Obata, c'est plutôt une démonstration, c'est une approche rimanienne. La démonstration de Ferrand, ça demande la construction de certains envahions conformes, etc. utilisent les applications et les applications quasi-conforts. les approches sont différentes. Je dirais que Charles Française aussi a proposé une preuve en 2008. donc, Charlie, 2008, en 16, avec Tarcini, une preuve de nature dynamique du théorème de Obata. Preuve dynamique. dynamique. C'est 2005 ou 2008 ? Je ne sais plus. 2008, je ne sais plus. donc, une preuve dynamique en utilisant des différentes, plus simples et plus... OK ? D'accord ? Bon, le cas de la dimension 2. cas de dimension 2, cas de dimension 2. Alors, en dimension 2, bon, on sait que si j'ai une surface de genre supérieure à la gare, plutôt, allez, une surface de genre S et le genre de S est genre S supérieure égale à 2. Sans groupe d'automorphisme est fini. Donc, bon, c'est bon, on a donc le théorème de Obata dans ce cas-là. Maintenant, si c'est le... si c'est... si c'est un tor, donc un tor complexe, c'est un tor complexe, le groupe d'automorphisme est compact. Je ne sais plus, ça dépend du tor, ça dépend du tor. Donc, c'est un produit semi-direct d'un groupe fini, Z sur 2Z, Z sur 4Z, Z sur 6Z, par le tor lui-même, et donc compact. et bon, il reste le cas où S, c'est vraiment le P1 et là, le groupe d'automorphisme qu'on a dit tout à l'heure, c'est vraiment le PSL2C. D'accord ? Donc, c'est le seul cas où le groupe n'est pas compact, n'est pas essentiel. Maintenant, le cas non compact, cas non compact, acte. Alors, ça, c'est le théorème de Ferrand. Théorème de Ferrand, 96, oui, 96. OK ? Donc, conforme M est essentiel, d'accord ? Essentiel dans le sens qu'il ne préserve pas une métrique rimanienne. Alors, alors, M est conformément équivalente à Rn. un super égal à 2. Même pour la dimension 2, ce n'est pas très bien. Alors, en fait, ce théorème a été démontré en 96, mais on a longtemps pensé que le théorème avait été démontré par... Donc, il y avait une preuve, une preuve, une preuve fausse, preuve, fausse, par Alexewski. D'accord ? Par Alexewski. Bon, 72, 73 à peu près. Donc, alors, la preuve est fausse parce que, bon, elle a été mise à défaut par... Donc, il y a des passages dans la preuve qui étaient faux, en fait. Il y avait des affirmations et des contre-exemples ont été construits pour montrer que ces affirmations étaient fausses, notamment par Zimmer, en 92. D'accord ? Et, voilà, oui, bon. Gutshera, il a plutôt, il a pointé du... Le passage qui posait problème dans la preuve d'Alexewski. Donc, tout ça, c'était en 92. Et donc, notre preuve a été proposée par Ferrand en 93. On trouvera les détails de... Voilà, pourquoi la preuve d'Alexewski est cloche dans l'article de Ferrand. OK ? OK. Ça, c'est dans le cadre Riemann. OK, maintenant, regardons ce qui se passe dans le cadre pseudo-Riemann. Cadre, pseudo-Riemann. Cadre, pseudo, ou Riemann. OK. Alors, ici, donc, on va dire ce qui est équivalent à la sphère S1 dans le cadre de Riemann. Ça s'appelle l'univers d'Einstein ou l'espace d'Einstein. Donc, l'espace d'Einstein. Donc, l'espace d'Einstein. Alors, comment on le définit ? Donc, on se place dans Rp plus 1 q plus 1 avec la forme quadratique q égale moins dx0 carré moins dx1 carré moins dxp carré. Ensuite, d plus, dy0 carré plus dy q carré. on va considérer le compte d'annulation. Donc, c'est les vecteurs V dans Rp plus 1 q plus 1 qui ont une norme nulle pour cette forme quadratique. OK. Donc, si on prend un vecteur V dans C, son espace tangent, l'espace tangent à C en ce point-là, ça va être identifié avec l'orthogonal de V pour la forme quadratique. Et la restriction de la forme quadratique à V à V orthogonale, ça va donner une forme dégénérée donc dégénérée de noyau de ker Rv. C'est-à-dire le ker c'est la direction de V du point lui-même. OK. Donc, elle est dégénérée. Maintenant, si je caution je restreins Q au quotient de V orthogonale quotienté par Rv, je caution par le ker qui pose problème, donc on va retrouver une métrique non dégénérée de signature PQ. OK ? de signature PQ. OK, très bien. Maintenant, c'est quoi l'univers d'Einstein ou l'espace d'Einstein ? Alors, Einstein PQ, c'est tout simplement le projectivisé du compte d'annulation. Donc, on passe sur l'espace projectif et P plus 1 donc c'est moins 0. Donc, c'est une partie de de l'espace projectif P plus Q plus 1 et bon, il est naturellement muni d'une structure conforme de l'Imanienne. Alors, comment il est défini cette structure conforme ? Donc, on prend un point dans Einstein PQ et on regarde un point V qui se projette sur ce point-là. Donc, V dans le cone tel que la projection de V c'est exactement X. Bon, si je regarde la différentielle de Pi, Pi, c'est la projection de la projection de, voilà, Pi, c'est la projection de, allez, je vais l'écrire, donc Pi, c'est, ça va de R P plus Q plus 2 dans l'espace projectif R P P plus Q plus 1. Enfin, vous avez compris. Donc, la différentielle de Pi, je la regarde sur l'espace tangent à V, donc elle va vers l'espace tangent à X 1 PQ et le care de cette application donc D V Pi, c'est tout simplement R V et c'est en fait le care de la forme quadratique Q restreinte à V orthogonal. Donc, si je regarde la différentielle de Pi en V, la regarde de V orthogonal sentée par R si je consciente par Hervé des deux côtés, enfin, d'un côté, donc, Einstein PQ, ça me permet de rapatrier de rapatrier la métrique la métrique non dégénérée de ça, donc, de rapatrier la métrique PQ sur Einstein, sur Einstein. Et maintenant, le choix, regardez, remarquez que cette définition de métrique sur Einstein dépend du choix du point V. Donc, si je choisis un autre V, comment je choisis un autre V ? Donc, le choix de V se fait à un facteur multiplicatif près. Donc, si je change le V en lambda V, la métrique, elle sera changée en lambda carré. Donc, j'ai naturellement une classe conforme de métriques pseudorimaniens sur Einstein. OK ? Donc, il est muni d'une classe conforme. Donc, Einstein PQ est naturellement muni d'une classe conforme conforme pseudorimaniens PQ. de type PQ. OK. Bon, on peut montrer qu'à un revêtement double près, Einstein PQ n'est autre que SP par SQ. Donc, la sphère SQ où ici, donc, j'ai moins la métrique de SP plus la métrique de SQ. En revêtement double près. Donc, conformément équivalente à S. OK ? Maintenant, naturellement, le OP plus 1 P plus 1 agit naturellement conformément sur Einstein PQ. conformément et en fait, il n'y a que ça par le théorème de Liouville pseudorimaniens qui nous dit que M supérieur égal à 3 tout difio tout difiomorphisme conforme locale entre deux ouverts deux ouverts de Einstein PQ et la restriction de l'économie d'éléments d'éléments de OP plus 1 Q plus 1. OK ? Et donc, le groupe d'Einstein, le groupe conforme d'Einstein, c'est tout simplement PO P plus 1 Q plus 1. OK. Pareil que dans le cadre je ne sais pas, il me reste combien de temps pour le premier exposé ? C'est à toi de voir, c'est comme tu veux. Comment ? C'est à toi de voir, c'est comme tu veux. Donc, généralement, c'est entre 35 et 45 minutes pour la première partie et pareil pour la deuxième. Et là, j'ai mis combien de temps ? Presque 38 minutes pour l'instant. D'accord. Donc, j'entends le temps. OK. Il n'y a pas de souci. Donc, bon, l'espace d'Einstein est aussi homogène sous l'action de son groupe conforme. pareil, donc OP plus 1 Q plus 1 agit transitivement sur Einstein PQ. D'accord ? L'action transitive. Et donc, on va identifier donc Einstein PQ avec OP plus 1 Q plus 1 constanté par le stabilisateur d'un point. Le stabilisateur d'un, le stabilisateur disons par exemple de la classe de O. C'est quoi O ? On peut prendre O, c'est le vecteur 1 0 1. D'accord ? Donc, sa classe dans l'espace projectif. Le stabilisateur s'identifie à quoi ? Ça va tout simplement être, on peut faire le calcul, il n'y a pas de problème. C'est aussi un sous-groupe parabolique et c'est CO PQ. Bon, je vais l'écrire comme ça plutôt. OK ? Donc, c'est R par non, c'est je suis au goût. Donc, c'est R R étoile par OPQ produit semi-direct avec RPQ. OK ? Donc, voilà. Oui, bon, il est parabolique. Parabolique. Maintenant, pareil que dans le cadre rimanien, le RPQ, donc, le RPQ se plonge se plonge conformément dans Einstein-PQ via une projection stérographique. OK ? Donc, on a une projection stérographique qui envoie le... On a un ouvert de danse. Donc, on a une projection stérographique J qui envoie le RPQ donc sur un ouvert d'anse ouvert d'anse de Einstein-PQ. Et en fait, le... OK, donc, c'est quoi cette ouvert d'anse ? C'est tout ça. Si on regarde Einstein, on lui enlève cet ouvert. D'accord ? On lui enlève cet ouvert, RPQ. On va tout simplement avoir le compte de lumière issu du point fixe, du point lumière de sommet le haut qu'on a choisi. OK ? Pour faire le point qu'on a choisi pour faire la projection stérographique comme dans le cadre de climanien. OK. OK, d'accord. Donc, voilà, c'est cette projection stérographique, projection stérographique plus lieu-ville, il nous donne que M est conforme en place, c'est-à-dire localement, c'est RPQ, si seulement si elle est minue de M minue d'une 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 alors disons O P plus Q plus 1 Einstein PQ structure. OK. Maintenant, une conjecture semblable à celle de Lichnerovic. Ah, je n'ai pas dit ce que c'est que la conjecture de Lichnerovic. C'est ce qu'a démontré Ferrand, c'est ça, la conjecture de Lichnerovic. Donc, il y a une conjecture semblable dans le cadre pseudo-rymanien qui est due à Gromov et Dombra. D'accord ? Il dit que si une variété, si une variété pseudo-rymanienne pseudo-rymanienne compacte à un groupe conforme essentielle est essentielle, elle, elle est conformément plate. OK. Cette conjecture est fausse. Les premiers contre-exemples, donc contre-exemples c'est Charles Française. Donc, Française. Alors, il a construit sur le S1 croix S, P, plus Q, moins 1. Donc, on va prendre Q super égal à P, super égal à 2. Voilà. donc, une famille, famille à 2 paramètres de structure conforme pseudo-rymanienne donc voilà, pseudo-rymanienne conforme PQ, un petit PQ qui ne sont pas conformément plates. Voilà. conformément plate et qui sont essentiels. Voilà, qui sont essentiels. OK. Bon, la question est ouverte dans le cadre lorincien. voilà, je pense qu'il y a un théorème récent, très récent même, de Française et même Nick et qui dit que voilà, c'est une variété compacte. Dimension 3, donc Dimension 3, analytique, analytique, laurentienne. Donc, groupe essentiel, donc essentiel implique conformément. D'accord ? Démonstration vraiment très, très technique. donc, juste dans le cadre de la Dimension 3. OK. On pense que la conjecture est vraie dans le cadre lorincien, mais bon. OK. Alors, toujours dans le cadre lorincien, notre conjecture de Gromov de Gromov dans le bas, toujours dans votre conjecture, toujours Gromov dans le bas. Alors, les seules variétés, que dit la conjecture ? Les seules, les seules variétés, variétés compactes lorinciennes. Essentiels, essentiels. Sans revêtements finis, prêt. conformément équivalentes à Einstein. Même cette conjecture s'est avérée fausse, donc toujours des contre-exemples par Charles Francis, donc fausse. des contre-exemples par Charles Francis. Donc, la première conjecture, on pense qu'elle est vraie dans le cadre lorincien. Là, la deuxième est fausse. Donc, on part à la française. ce que je voulais dire pour le premier exposé. OK, merci beaucoup. Merci beaucoup.